Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre hebdomadaire de formation chrétienne. Il y a 100 ans, naissait Don Helder Camara, le fameux archevêque de Linda et Récif. Et il y a 10 ans qu'il est mort à l'âge de 90 ans. On connaît son engagement auprès des plus pauvres, ses messages d'une bouleversante simplicité, ses liens aussi avec la théologie de la libération. Alors, 10 ans après sa mort, près d'une trentaine d'années après les remous suscités par la théologie de la libération, il est temps de faire un peu le point. Qui était Don Helder Camara ? Qu'a-t-il apporté à l'église ? Quel message nous adresse-t-il aujourd'hui ? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Le père Philippe Klockner, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale du pôle Amérique latine à la conférence épiscopale. Et José de Broucker, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez très bien connu Don Helder Camara. Alors, je commence par vous, père Klockner. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Qu'est-ce que c'est que le pôle Amérique latine à la conférence épiscopale ? La conférence épiscopale, un service de la mission universelle. Et une partie de ce service se consacre à l'Amérique latine dans le cadre des échanges entre les églises. D'abord, l'envoi de missionnaires qui est une grande activité de ce service. La préparation, l'orientation, le suivi sur place, le retour des missionnaires qui vont en Amérique latine, des prêtres fidèles de nous, mais aussi des religieux religieuses. Ensuite, l'organisation sur place de la vie ensemble de ces missionnaires. Et puis aussi tout ce qui est, j'allais dire, de l'ordre de l'Amérique latine vis-à-vis de l'église de France, soit la visite de prêtres, d'évêques en France, ou même l'ensemble des expériences qui se vivent en Amérique latine et qui peuvent aussi éclairer, aider notre église ici, dans l'église de France. Il y a un pôle pour tous les continents ? Oui, c'est ça. Il y a un pôle pour tous les continents. Pour les autres continents, c'est en train de se spécifier. Mais il y a un pôle Afrique bien actif aussi. Pourquoi justement un pôle Afrique et un pôle Amérique latine ? Est-ce que l'Amérique latine a quelque chose de particulier pour nous ? Le pôle Afrique est bien connu parce qu'il y avait essentiellement la langue française qui permettait d'accueillir, justement, là-bas sur place, bon nombre de missionnaires. L'Amérique latine parce qu'il y a une tradition de lien avec ce continent. Il y a quand même cette partie aussi de Haïti et des Antilles qui ont accueilli bon nombre de Français. Puis je crois une passion, j'allais dire, de l'Europe pour ce continent avec ses caractéristiques bien particulières. Une espèce d'affection. On aime bien les anciennes cultures, la musique latino-américaine, l'esprit. Je crois que cela explique aussi cette attention pour ce continent et pour son église aussi qui est intéressante et aussi séduisante par sa manière de vivre. Alors, José de Broca, j'ai dit que vous aviez été un proche de Don Hélder Camara. Vous l'aviez rencontré comment ? Je passe sur les premières rencontres dont je ne garde pas un très grand souvenir, mais qui datent du Concile à Rome, quand j'étais responsable d'une publication qui intéressait beaucoup, en française, mais aussi avec une édition latino-américaine, et qui intéressait beaucoup Noël d'ère. Ils ont été familiers. Mais le premier vrai contact date de 1968, quand un éditeur français, Fayard pour ne pas le nommer, m'a demandé, en tant que journaliste et informateur religieux, de tenter une enquête biographique, une enquête portrait de Don Hélder, ce qui m'a donné l'occasion de passer trois semaines avec lui. Et ensuite, à partir de ce moment-là, c'était la première, disons, biographie de Don Hélder qui était commencé à être un personnage mondialement connu. Donc, c'est ce qu'il a mis un peu sur l'orbite de la planète. Et par la suite, j'ai eu à faire une autre enquête biographique, mais sous la forme de recueillir l'autobiographie de Don Hélder Camara, pour les éditions du Seuil. Donc, ça, c'était en 1977, sensiblement plus tard. Voilà. Et dès ce moment-là, et jusqu'à quatre ans de sa mort, bon, il a bien voulu me considérer, moi, ma femme, mes enfants, comme étant de sa famille, et étant comme, en quelque sorte, son antenne en France, pour préparer, accompagner les invitations qu'il recevait et les voyages qu'il faisait. Donc, on s'est, effectivement, il m'a supporté, je suis reconnaissant. Vous êtes aussi président de l'association Don Hélder Mémoire et Actualité, je ne l'ai pas dit en commençant. La mémoire d'Hélder Camara a besoin d'être défendue ? Oui, enfin, pour ne pas réhabiliter, c'est-à-dire, il y a une sortie de l'oubli, en tout cas. Bon, la sortie de l'oubli, parce que, de fait, Don Hélder a pris sa retraite comme archevêque titulaire de Hollinder et Sif en 1985, effectivement, il l'avait donné en 84, 1985. Il a continué à voyager un peu dans le monde, mais au Brésil même et dans son diocèse, il s'est tenu au plus strict devoir de réserve et il a gardé le silence. Et donc, l'image de Don Hélder, en plus le contexte international, qui avait beaucoup contribué à créer une caisse de résonance pour les interventions et les engagements de Don Hélder, et le contexte international et national au Brésil, avec la fin de la dictature, dans les années, début des années 80, bon, on fait que Don Hélder, bon, sa voix ne s'est plus faite entendre. Donc, il paraissait important, au lendemain de sa mort, je n'ai pas moi qui ai eu l'idée, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Don Hélder, mais qui en avait entendu parler, qui l'avait entendu dans une conférence à Lille, et qui a dit, on ne peut pas ne pas remettre. Alors, il y a ce devoir, j'allais dire, de le remettre en mémoire, mais je dirais aussi, c'est très sensible, cette année, du centième anniversaire de sa naissance, et au Brésil et ailleurs, dans d'autres pays d'Europe et en France, c'est le souci de manifester une reconnaissance pour ce que beaucoup, beaucoup, et pas seulement des chrétiens, ont reçu de Don Hélder comme énergie, comme regard sur le monde, etc. Et je dirais, avec le cœur d'un l'Étchigaray, dans la préface qu'il a donnée au recueil des lettres du concile de Don Hélder, quand ça a été publié en France, il y a un devoir de justice, parce que Don Hélder a été contester ce qui n'est pas anormal, discuter ce qui n'est pas anormal, bon, il n'était pas indifférent, donc la sujet des réactions, c'était évident, mais énormément calomnié, dénoncé, suspecté, bon, et que c'est un devoir de justice, à lui rendre. Et je dirais un dernier mot, c'est un service, là aussi je reprends Don Hélder, un service à rendre aux générations nouvelles qui n'ont pas connu Don Hélder, parce que leur donner à connaître, à rencontrer le personnage, la vie et l'œuvre de Don Hélder Kamara, c'est leur donner accès à une source d'énergie dont ses contemporains ont bénéficié. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette émission. Pour commencer, on va essayer de suivre un peu sa vie. Qu'est-ce qu'on peut dire, donc, du jeune Don Hélder ? Quel est son milieu ? Quelle est sa formation ? Et surtout, peut-être plus intéressant, qu'est-ce que c'est que le catholicisme brésilien à cette époque ? Vous voulez commencer, père ? Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de situer aussi l'Église dans le cadre de cet entretien, de se souvenir un petit peu... C'est une Église qui sort un petit peu de la méconnaissance, parce qu'on ne connaissait pas bien l'Église d'Amérique latine avant les années 50. C'était un continent... C'est le Concile qui va faire un petit peu... mettre en route, j'allais dire, cet intérêt pour le continent latino-américain. On n'avait pas ce rapport missionnaire qu'on a eu avec l'Afrique, enfin, je veux dire, un peu paternaliste, quand même. Est-ce qu'il y avait ce même rapport ? Pas pour la France, en tout cas. Pour l'Espagne, oui, parce qu'il y avait cette vieille tradition des colonies. C'était un rapport particulier, donc. Mais pour la France, non, il n'y avait pas ce lien aussi grand, si ce n'est qu'avec l'histoire d'Haïti, une histoire bien spécifique de la France. Mais pour l'ensemble du continent latino-américain, non. J'allais dire, l'Amérique latine va être connue à partir de Cuba, des événements de Cuba, du Che Guevara. Ça va commencer à susciter un intérêt de la part de l'Europe. Et le Concile va réveiller, j'allais dire, va réveiller cet intérêt pour l'ensemble. L'Église elle-même va s'organiser à partir du Concile. L'Église va s'organiser, va prendre conscience de son importance dans l'ensemble de l'Église universelle latino-américain. La création du Célam va faire que, eh bien, cette Église commence à avoir, je veux dire, une maturité et une autonomie. Peut-être qu'elle n'avait pas auparavant, d'une façon aussi nette qu'elle l'aura après. Vous avez parlé du Célam, de quoi s'agit-il ? La conférence des évêques latino-américains. Voilà. Dans quel milieu il naît ? Et quelle est l'Église de l'époque ? C'est une Église de riches ? Est-ce qu'on peut dire, en parlant, une Église de puissants ? Non, au contraire. Don Hélder est né dans une famille, disons, de classe moyenne. C'était partie de la clientèle, bonne clientèle, des élus de l'État, des dirigeants, de la classe dirigeante de l'État, du Céara, Fortaleza, au Brésil, dans le nord-est du Brésil. Mais, classe moyenne, son père était, disons, employé aux écritures, aux comptables d'une petite entreprise d'import-export, avec un brin de culture. Bien, place moyenne. Il a été tout à fait catholique, pratiquant, notamment par la mère. Tout à fait chrétienne, de fait, sans lettres de profession, par son père, qui était franc-maçon, à la brésilienne. Bon, c'est-à-dire, il y a un côté créole. C'est quand même lui qui animait, chaque mois de mai, le mois de mari, le chapelet familial. C'est un franc-maçon un peu particulier. C'est lui qui a donné vraiment sa bénédiction très forte quand le jeune Hélder fait savoir à ses parents qu'il ne pensait qu'à un avenir, c'est un avenir de prêtre. Bon, c'est le père qui lui a dit ce que ça voulait dire, d'être un prêtre, et qu'il a mis en face des choix exigeants que cela suppose. Et alors, pour ce qui est de l'Église, je dirais que, d'après ce que j'ai appris, notamment de Doelder, à l'époque, c'est-à-dire au début du XXe siècle, c'était encore une Église très, je vais dire, coloniale, qui avait hérité du régime très spécial des colonies portugaises, du patronato, donc avec une hiérarchie, il n'y avait que les hiérarchies qui comptaient, une hiérarchie tout à fait alliée à l'establishment impérial, mais sauf que, depuis quelques années, avant la fin du XIXe siècle, l'Empire brésilien était devenu une république, ce n'est pas pareil, était indépendant, évidemment, du Portugal, et était devenu de manière militante, laïque, sous l'influence du positivisme venu de France. La première mission française, c'est-à-dire, en Amérique latine, c'était les missions dans l'esprit d'Auguste Comte et du positivisme, qui était devenu pratiquement le... La religion d'État. ...le best-off de la politique. Donc, une église, une hiérarchie d'establishment, mais complètement marginalisée, ne joue aucun rôle. Et une religion populaire, bon, qui est beaucoup plus catéchisée et éventuellement sacramentalisée que évangélisée. Donc, pleine de dévotion, c'est vrai, très riche en dévotion, et très volontiers syncrétistes, parce que c'est des populations mêlées, il ne faut pas l'oublier, notamment, l'esclavage n'a été aboli qu'en 98. Là-bas, il faut... 1880, il faut le savoir. Alors, c'est important, ce que vous dites, parce que Doelder est né à cette époque-là et il a été élevé, il le dit, il l'avoue, dans une... au séminaire, petit séminaire, puis grand séminaire, j'ai commencé à l'année jusqu'en 1931, dans une église avec des éducateurs français, d'ailleurs, ou belges, flamands, totalement post-tridentine, intégralement. Il le dit, on a tout appris sur les moyens de bien réfuter les hérésies du passé. Mais à regarder le monde d'aujourd'hui, rien. Sauf que, on est dans les années 20, le plus grand péril que couvre, que couvre le monde, c'est la révolution soviétique. Bon, c'est le communisme. Et le seul rempart, c'est la civilisation chrétienne. Hein, donc, et comme l'église, je termine là-dessus, l'église la plus consciente quand même de la situation, c'est à cette époque-là, il dit, il faut retrouver une voie et des leviers d'action sur la société pour la défendre, pour la protéger. Ça a pris des formes diverses ensuite selon les évêques et les cardinats. Alors, ce don Helder a quand même une carrière assez fulgurante puisqu'en 1952, il est évêque oxyère de Rio de Janeiro et il prépare le concile, on va aller vite sur la vie de don Helder, donc on va aller directement jusqu'à dans les années 60. Il prépare le concile en proximité avec le cardinal de Milan qui est le cardinal Montigny qui est le futur Paul VI. Qu'est-ce que ça représente le concile ? On voit très bien ce que ça représente pour nous en Europe, le concile. Est-ce que ça a été aussi important pour l'Amérique latine ? Je pense que c'est considérable le poids du concile pour l'Amérique latine parce que ça va faire sortir d'une certaine manière d'un ronronnement ecclésial bien institutionnel d'ailleurs de l'Amérique latine et ça va être une aspiration une aspiration de l'église universelle de ce continent qui s'ouvre qui s'ouvre soudainement à une réalité et à une diversité de l'église qui lui échappait un peu il faut bien le dire. Donc j'allais dire non seulement c'est la diversité de l'église mais aussi c'est les idées nouvelles c'est les rencontres avec d'autres d'autres pères de l'église et c'est caractéristique chez Donald R cette capacité cette qualité à se mettre en relation avec ses frères évêques et pas seulement ses frères évêques mais aussi avec les théologiens et toutes sortes de personnes qu'il rencontrait il avait une capacité à se retrouver avec des personnes assez différentes de lui et de pouvoir emmagasiner cette faculté aussi de pouvoir emmagasiner les idées nouvelles et d'essayer de comprendre comment le monde fonctionnait elle trouve ça saisissant chez cet homme Vous avez dit c'est presque plus important est-ce que l'Amérique latine a joué un rôle au concile ? Est-ce qu'on a souvent l'idée d'une curie italienne qui tout d'un coup découvre le monde est-ce que la présence de Don Helder et d'autres personnages d'Amérique latine a eu un rôle au concile ? Oui, Don Helder a eu lui un rôle pas un rôle en vitrine c'est-à-dire qu'il ne travaillait pas j'allais dire il n'était pas très présent il ne prenait pas souvent la parole au niveau du concile mais c'était en dehors des séances officielles du concile il avait une activité abondante pour rencontrer les gens et je pense que c'est cela qui a fait j'allais dire dans les coulisses qui a fait peut-être la qualité la force du travail de Don Helder je pense aussi à tous ces évêques qui sont arrivés d'Amérique latine et puis qui ont eu cette passion de découvrir cette église et puis d'apporter leur témoignage Alors Jean de Brocaire vous avez écrit un livre Les Nuits d'un Prophète dont Helder Camara à Vatican II comment il a passé des nuits si difficiles que ça à Vatican II ? Au concile ? Oui Il a passé des nuits comme il en a passé depuis son séminaire des nuits pour une bonne part éveillés puisqu'il avait choisi cette forme disons d'assaise ou de discipline donc tout jeune 22 23 ans alors il monte son ordination de se mettre son réveil toutes les nuits 4 heures du matin ou plutôt et de se donner au moins 2 heures de temps pour ce qu'il appelait refaire l'unité c'est à dire qu'il était tellement écartelé dans quantité de programmes de rencontres etc déjà très jeune on pourrait c'est pas venu dans les années 50 il était sur tellement de chantiers à la fois il était tellement attentif à tant de gens différents à la fois que c'était la dispersion sauf à prendre le temps de refaire l'unité dans le Seigneur c'était pour lui et ça c'est resté toute sa vie disons la première de ses règles de vie l'unité l'unité dans le Christ est de consolider jour après jour disons la cohabitation du Christ en lui et de lui dans le Christ avec moi et à Vatican II qu'est-ce qu'il fait parce que vous avez écrit un livre là-dessus il écrit aussi il écrit beaucoup et comment est-ce qu'il lit structurellement enfin traditionnellement dans ses veilles il appelait ça ses veilles il lisait l'office divin bon le vrai vieil bon etc il préparait c'est fondamental pour lui la veille était le début de la messe la journée était la suite de la messe bon la messe l'eucharistie faisant le trait d'union la fusion de tout cela offertoire consécration communion les trois termes c'est très donc il lisait l'office divin et il ne pouvait pas lire quelque chose sans le commenter c'est-à-dire sans écrire dans la marche que ça lui inspire une prière ça lui inspire une pensée sans dialoguer avec ce qu'il lui est donné de lire et l'auteur quand c'est l'auteur sacré il dialogue avec l'auteur sacré quelquefois il fait des paris il lance des défis aux âmes du purgatoire parce qu'il y croit bon il y a ça le deuxième temps c'est dans la réflexion la prière de récapituler sa journée de la veille et toutes les images qui lui sont passées les contacts etc et de préparer sa journée du lendemain c'est-à-dire y compris préparer ses discours les visites pastorales la rencontre avec X avec Y etc autre temps l'étude il a toujours énormément étudié et lu et toujours en dialoguant avec l'auteur et en partageant ce qu'il tirait de ses lectures ce que lui inspirait ses lectures en le partageant avec le maximum de tiers possible et tout cela était donné une trace écrite chaque nuit il donnait son journal en quelque sorte qu'il communiquait sans aucune volonté de publicité ou d'édition on n'y croyait même pas qu'il communiquait à ce qu'il appelait sa famille c'est-à-dire les personnes qui depuis pratiquement les années 34-35 à Rio de Janeiro l'avaient rejoint avec qui il avait cheminé soit culturellement soit spirituellement soit dans des initiatives l'action catholique en numéro 1 mais aussi les oeuvres sociales qu'il avait créées ou les services épiscopaux comme la conférence du Brésil il y a engagé beaucoup de laïcs qui ont collaboré et dont Helder les considérait comme de sa famille aussi bien à Rio que à Récif et tout cela donnait 290 lettres qui ont été publiées au Brésil en France maintenant et des lettres comme cela il en a écrit 2222 qui ont été conservées parce que jusqu'en 1982 il a eu cette pratique-là de communiquer à sa famille qui s'élargissait ses travaux ses doutes c'est le journal d'une âme en même temps que son agenda si vous voulez quand il arrive au concile il a ce passé d'évêque auxiliaire mais il a aussi un passé de soutien aux pauvres puisque dès les années 50 en 56 il crée la banque de la providence une croisade qu'il appelle la croisade sans Sébastien il est déjà marqué tiers-mondiste il est marqué déjà soucis pour les pauvres quelle place il a ? c'est une figure un peu hors du commun d'abord il faudrait dire Don Helder et ce qui est pour l'église peut-être passionnant moi je trouve quand on évoquait tout à l'heure le fait de le présenter aux générations nouvelles comme un beau témoin de l'église cette capacité d'avoir la responsabilité qu'il exerce comme évêque et archevêque et cette proximité avec les plus petits je trouve ça saisissant chez cet homme et une richesse aussi un enseignement pour nous dire dans nos comportements comment qu'on peut exercer j'allais dire une certaine autorité tout en étant en étant proche de ces tout petits ça c'est caractéristique j'ai toujours été impressionné par par ces traits de son caractère et puis même quand il raconte quand il raconte ce qu'il vit quand il explique comment il découvre le Christ présent dans le monde il inclut toujours il prend en compte justement ceux qui sont proches de lui et il ne le fait pas parce qu'il en éprouve j'allais dire la nécessité au niveau professionnel il le fait parce que c'est son ressenti à lui vis-à-vis de ceux et celles qui l'entourent je voudrais évoquer à propos de votre question ce que dit le père Koeckner deux choses que j'ai découvertes relativement récemment parce que je continue d'apprendre des choses sur Noël en le lisant et de mieux le comprendre peut-être c'est que on date effectivement de 1955 sa conversion aux pauvres généralement c'est classique mais si vous remontez plus loin dans son passé vous pouvez trouver des traces écrites de la sensibilité formidable qu'il avait et de son attirance son attrait pour la pauvreté et sa compréhension des pauvres en arrivant à Rio en 1936 il raconte peu importe qui mais c'est par écrit on a l'écrit il raconte l'expérience formidable qu'il a faite parce que d'un rendez-vous il devait donner des cours notamment à l'université dans un institut universitaire il doit prendre un autobus pof il avait des crouser mais malheureusement il les perd il se trouve démuni pour prendre l'autobus et il raconte l'effet que ça lui fait de se trouver obligé de mendier de mendier bon en espérant qu'il n'aura pas trop à le faire quelqu'un le reconnaîtra et ça sur plusieurs épisodes de suite et vraiment le bonheur finalement c'était une épreuve pour lui une épreuve mais le bonheur qu'il en retirait et si on remonte avant dans la période où son erreur de jeunesse quand il était pratiquement un des cadres du parti salazariste si vous voulez ou fasciste italien ça a existé pendant 3 ans 4 ans ça a existé il ne l'a jamais nié mais son souci il ne parlait pas des pauvres enfin à ma connaissance il parlait du peuple son souci du peuple et son souci de la justice pour le peuple et de donner au peuple la capacité de faire valoir ses droits à la justice pour organiser des syndicats d'employés de maisons dans le le CERA des années des 1930 et qu'on est prêtre bon il faut quand on organise une grève des employés de la compagnie d'électricité la Lous bon ça veut dire quelque chose et juste un point parce que vous dites sa mission ecclésiale commence en quelque sorte avec la création de la CNBB etc c'est important de savoir pour la période que j'évoque là des années 30 où il était engagé y compris dans la ligue électorale catholique etc c'était sur mission de l'évêque il est en mission tout ce qu'il a entrepris ça a toujours été en mission pas seulement en concertation en mission ecclésiale et quand il en a été privé en arrivant à Rio par Pierre d'Alemé qui lui a dit ben gagnez votre vie et présentez des concours pour le ministère de l'éducation nationale bon bien il n'a pas fait autre chose il est attendu tranquillement mais la pop sans rien faire alors on va avancer parce que l'heure tourne oui il y a enfin vous avez parlé de devoir de mémoire il y a le lien que Don Helder a avec disons la contestation et ce qu'on a appelé après la théologie de la libération est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le contexte de l'Amérique latine à cette époque-là quels étaient les mouvements qu'est-ce que c'est que ce lien avec le marxisme et est-ce que après Don Helder a eu des enfin est-ce qu'il faut réhabiliter sa mémoire là-dessus voilà c'est un sujet assez vaste ce qu'il faudrait peut-être on l'a évoqué tout à l'heure c'est cette peur déjà en Amérique latine la peur de la progression du communisme l'expérience de Cuba effraie non seulement l'Amérique latine mais effraie le grand frère des Etats-Unis qui va essayer d'être vigilant et de verrouiller un petit peu partout tout ce qui pourrait ressembler à une pénétration marxiste dans l'Amérique latine et ça c'est une chose mais il y a aussi à cette époque je pense cette proximité cette découverte des pauvres on va dire et cette action de de bon nombre de prélats qui vont découvrir ce qu'ils n'avaient pas vu jusqu'à présent c'est-à-dire l'existence d'une masse considérable de pauvres qui sont l'Église et à partir de ce moment-là il y a des théologiens qui travaillent aussi il y a ceux qui j'allais dire sur le terrain vivent les conditions comme un malade a le souci de sa santé puis il y a des médecins qui eux théorisent un petit peu plus les questions et sont des chercheurs de la réalité et bien il y a des théologiens qui vont travailler cette question et qui vont essayer de découvrir l'importance de ce peuple de Dieu pauvre et ce qu'évoquait tout de suite José sur la justice qui est un grand thème de l'Ancien Testament et même présent dans le Nouveau Testament donc ces théologiens vont commencer à organiser la pensée d'une théologie ce qui est intéressant en plus en Amérique latine c'est une théologie qui ne se fait pas à partir d'en haut ça c'est très intéressant parce que chez nous en Europe la théologie a souvent été une théologie de spécialistes ou de gens qui avaient fait des études alors qu'en Amérique latine on a une théologie qui part souvent des gens qui sont sur le terrain c'est le cas de Gustavo Gutiérrez qui est prêtre de paroisse qui commence comme ça qui est l'un des grands maîtres qui est le père on appelle le père de la théologie de la libération donc c'est intéressant de voir cette réalité de l'institution et de la base ce qui fait la différence peut-être entre deux théologies et cette théologie de la libération qui va faire ses premiers pas à partir des pauvres je crois que c'est souvent important de signaler moi j'ai une question que je me pose toujours le souci des pauvres le fait de penser à un ordre social plus juste etc ça paraît être au coeur de l'évangile alors où est-ce que ça a dérapé qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup il y a eu un problème ah question difficile je vois pas qu'est-ce qui a dérapé oui je vois pas qu'il y ait eu des dénonciations Philippe Klautner a évoqué que le genre de propos tenus par un certain nombre pas seulement de théologiens mais de pasteurs bon qui conscientisent ce qui a inquiété énormément les personnes qui pouvaient redouter des infiltrations communistes voire une expansion du communisme c'était pas une théologie c'est les efforts de conscientisation ça c'est un mot de Don Hilder mais c'est un mot qui est connu dans toute l'Amérique latine c'est-à-dire aider les peuples des masses à devenir peuples et dans les peuples les gens à prendre en main leur destin ça passe par l'éducation ça passe par quantité de choses et le mouvement d'éducation de base de Paulo Freire et avec Don Tavora du Brésil qui ont créé cela mais avant eux la JOC qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre la JOC la JUC tous les mouvements d'action catholique développés par Don Hilder qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre que de conscientiser les gens sur leur responsabilité dans leur propre destin et dans celui de leur entourage qu'est-ce que c'était que des communautés de base c'était des groupes de gens qui se conscientisaient voilà c'est ça ce qui inquiétait c'est pas la théologie et tout ça a été dénoncé bien avant que soit dénoncée la théologie une certaine théologie de la libération qu'on a dénoncée au singulier alors que ça n'existe pas la théologie de la libération il y avait au moins une demi-douzaine de théologies de la libération celles des années 80 et celles d'aujourd'hui sont déjà essentiellement différentes vous avez des théologies historiques des théologies sociologiques enfin dominantes pastorales et je dirais d'aujourd'hui qui n'a jamais voulu être théologien était un pasteur libérateur oui ça c'est vrai et qu'il a été de ceux avec beaucoup d'autres évêques religieux religieuses et laïques qui avant qu'on parle de théologie libérations ont vécu cette expérience spirituelle d'une évangélisation liée à la promotion humaine bon ce qui est ensuite est reconnu par les encycliques et bon et c'est il a vécu ça bon il est de ceux qui ont certainement contribué à la nécessité d'une réflexion théologique mais alors pourquoi est-ce que ça s'est si mal passé vous êtes d'accord avec ce qu'il dit parce que lui il a l'air d'être tout à fait tout feu tout flamme pour ça pourquoi est-ce qu'il y a une condamnation pour redire un petit peu ce que vous disiez les pauvres il y en a toujours eu dans l'église il y a toujours eu des pasteurs qui se sont occupés des pauvres on en connaît chez nous on prend la figure de Saint Vincent de Paule et d'autres encore c'est l'approche qui est un petit peu différente avec ceux qui petit à petit vont constituer un courant c'est un courant de gens qui pensent qui regardent le monde qui prennent en compte la réalité du monde qui va faire qu'on appelle ça la théologie de la libération on pourrait dire les théologies de la libération elles sont variées ce que je trouve intéressant c'est que ces gens ont recueilli justement cette expérience et ont voulu proposer un chemin pour que l'homme se mette debout après tout c'est ce que l'évangile demande et propose mais il fallait l'adapter peut-être aussi aux gens de ce continent latino-américain à une époque historique vous dites que ça fait scandale je crois que ça fait scandale aussi parce que il y a eu on est à une époque où on a peur on a peur les pays ont peur l'église aussi certains responsables de l'église ont eu peur de ce qui venait d'ailleurs parce que la théologie c'est toujours fait dans le vieux continent pour la première fois la théologie va se faire ailleurs donc il y avait une inquiétude est-ce qu'on relie les remises en cause de notre théologie en Europe pas souvent c'est souvent les autres qui la remettent en cause mais l'église elle-même non pour la première fois ou une des premières fois on remettait en cause une certaine forme de théologie en en soulignant surtout les risques on aurait pu en souligner aussi les bienfaits je crois qu'il y en a beaucoup voilà c'est dans ce contexte un petit peu de social de l'Amérique latine aussi avec toutes les manipulations qu'on peut comprendre de certaines classes de la population de certains responsables de l'église de voir qu'il pouvait y avoir du communisme ou du marxisme parce que tout ce qui était social avait un petit peu le titre de communiste c'est quoi c'est une erreur de communication on a mal compris moi je pense qu'on a il y en a qui certainement n'ont pas compris mais il y en a d'autres qui ont voulu préserver un certain style d'église aussi parce que j'allais dire parce que quand on est le derrière parce qu'il y a des affirmations qu'on trouve sur votre site si demain les masses de l'amérique latine ouvrent les yeux elles s'éloigneront du christianisme car il leur apparaîtra que la religion est l'allié des exploiteurs je comprends qu'il y en ait qui est sursauté quand on dit quelque chose comme ça ça vous fait pas sursauter vous je comprends que des gens sursautent et je peux être mais je pense que c'est profondément juste même si je suis pas préparé à l'entendre ça mérite d'être entendu parce que ça se comprend très surtout qu'il est explicite toute sa vie il a explicité en quoi finalement ce qu'il pouvait y avoir de pensée de vécu de ressenti dans l'opinion commune d'opium dans une certaine manière d'évangéliser qui consiste à dire plus vous souffrez aujourd'hui plus vous serez heureux au paradis bon alors Don Helder partout il a dit je ne juge pas le passé au nom des critères d'aujourd'hui mais il est réel que nous avons nous l'église beaucoup enseigné cela bon alors donc quand les gens ouvrent les yeux ils se demandent pourquoi ils sont pauvres est-ce que c'est le destin qui veut ça ben on ne peut pas dire ce que je veux dire simplement à propos de la théologie de la libération parce que l'idée est ancrée qu'elle a été condamnée elle n'a pas été condamnée elle n'a pas bon il y a eu une déclaration une note d'un congrégation de la doctrine de la foi en 1984 qui a mis sérieusement en garde contre les possibles déviations dérives bon ce qui est le cas peut arriver dans toute théologie bon c'est les dérives non désignées ce qui permet de dire c'est la théologie mais c'est pas le texte deux ans plus tard la même la même congrégation a publié une deuxième note doctrinale pour donner les décrire ce que devait pouvait et devait être une théologie de la libération qui soit dans la ligne de la tradition de l'église en 1980 je ne sais plus combien 1989 quand Jean-Paul II écrit vent noir sur blanc à l'épiscopat brésilien pas comme ça dans le vide la théologie de la libération n'est pas seulement opportune mais nécessaire bon ça veut quand même dire quelque chose et quand Benoît Quint Benoît XVI pardon excusez-moi Benoît XVI encore dans son message de pour la journée de la paix cette année dit que la fameuse option préférentielle pour les pauvres qui est devenue l'image très souvent très mal comprise des ambitions dangereuses d'une théologie de la libération que l'option préférentielle pour les pauvres telle qu'elle a été redéfinie sous l'autorité des papes à Medellin en 1968 à Pouet Blanc en 1979 et à nouveau à Paris Sida très fortement avec un autre pape bon que cette option préférentielle pour les pauvres fait une partie intégrante de la tradition catholique depuis les origines alors c'est le genre de choses dont il est bien de parler et ça ne veut pas dire que tout ce qui se réfère à qui porte le titre ou le label théologie de la libération soit à prendre comme du petit lait toute théologie a droit c'est exactement ce que disait Don Helder la meilleure façon de combattre le marxisme est de prôner une religion qui ne soit pas l'opium du peuple ben oui alors il nous reste dix minutes parce qu'on a parlé beaucoup de théologie de la libération j'aimerais qu'on finisse sur la figure sur la figure de Don Helder en particulier sur les difficultés qu'il a connues parce qu'il faut bien dire que l'un de ses amis les plus proches a été assassiné lui-même a manqué plusieurs fois de se faire emprisonner ce comment dire ce rapport avec la souffrance et avec l'opposition enfin le fait d'être un opposant pour vous c'est quelque chose d'important pour la figure de Don Helder et aussi pour ce qu'il en reste c'est important pour la figure de Don Helder mais pour le monde aussi je pense parce que on le présente aussi de temps en temps comme un comme un témoin remarquable de ce que c'est que la non-violence aussi de cet homme qui va mettre en oeuvre moi j'aime bien dire que Don Helder il a beaucoup parlé mais je pense pas que ce soit un théoricien comme on le conçoit plutôt un praticien c'est-à-dire celui qui va vivre de ce qu'il dit c'est intéressant c'est une belle figure aussi dans l'église toujours relier la parole avec les actes c'est pour ça qu'il est intéressant de voir que sa vie a une cohérence et qu'elle tient bien ensemble moi j'aime bien justement de pouvoir le souligner c'est vrai que quand on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas l'atteindre lui directement parce que c'était un personnage et ça aurait je pense fait scandale et ça aurait porté préjudice à ceux qui auraient voulu l'atteindre que ce soit des gouverneurs ou des gens de la sécurité de l'état on s'est attaqué à d'autres qu'à lui pour le blesser j'allais dire dans son âme de pasteur dans son être de chrétien et de baptisé en particulier on cite l'assassinat en 69 d'Antonio Perranetto qui était un de ses prêtres et donc ça veut dire que c'est une figure de contestation on peut être chrétien et contestataire oui je pense qu'on l'est et puis il faut qu'on le soit c'est bien de l'être je pense que l'esprit l'esprit saint travaille l'intelligence de l'homme et par notre intelligence nous fait nous fait contester ce qui est mensonge ce qui est tordu dans nos vies il est bien que ça le soit je pense pour nous tous pour ça que je pense que la figure de Don Helder est intéressante je crois que Don Helder n'était pas contestataire de tempérament d'une nature c'est bien visible notamment quand la dictature s'installe au Brésil et Don Helder arrive à Récif la zone la plus surveillée par le régime militaire si vous lisez les circulaires qui viennent seulement maintenant d'être publiés au Brésil qui racontent ces premières années là on est frappé de voir comment ils cherchent au maximum le contact le dialogue avec les militaires rien de contestataire mais il y a une chose très forte chez Don Helder qui m'a frappé c'est la première fois en le lisant que je découvre ce que ça peut être le péché d'omission souvent il se met face à la tentation d'omission de ne pas parler de faire semblant de ne pas voir de ne pas savoir etc bon comme ça on est tranquille bon c'est ce qu'il appelait le pilatisme bon on se lave les mains oui on se lave les mains et il comprenait très bien très très bien tous les gens normaux qui ont charge de famille qui ont des 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 problèmes bon qu'ils y regardent à deux fois avant de se compromettre et de compromettre au-delà de il dit moi je suis évêque moi je n'ai rien à rien à sauver rien à perdre etc donc donc il était dans des situations où il disait là je ne s'agissant des droits humains je ne peux pas me taire surtout que je suis le seul à pouvoir parler je suis le seul parce que en tant qu'évêque on je suis trop célèbre à l'étranger trop célèbre on ne peut pas me mettre en taule c'est pas possible on ne peut pas bon donc je suis le seul même parmi les évêques les autres il risquait plus mais il ne risquait rien donc je me dois je me dois quels qu'en soient les conséquences et ce dont il souffrait c'est que ce soit ses collaborateurs qui en payent les conséquences alors vous écoutez en parler une réponse très brève parce qu'il nous reste à peine 5 minutes et que vous êtes un peu bavard j'ai envie de vous poser une question vous l'avez bien connu il était comment ? parce que vous c'était un caractère très énergique c'était quelqu'un de il était sympathique il était frêle petit il ne dormait pas ou peu sauf quand il y avait des moments à attendre quelque part il mangeait pratiquement pas il grignotait bien et donc 1m60 et il avait une de ses énergies physiques quand il vous prenait le coude quand il vous prenait le bras quand il vous t'appetit quand il bondissait de sa chaise et quand il était sur scène quand il était on devait dire devant les caméras c'est un extraordinaire d'énergie vitale qui pouvait s'éveiller en lui dès qu'il était en rapport avec d'autres fou ou pas donc voilà c'était un homme et puis qui racontait avec toujours la même spontanéité les mêmes histoires comme si c'était la première fois qu'il les racontait et qui avait quantité d'anecdotes vivantes et dont on s'apercevait après ça qu'elle ne les avait pas inventés ses dialogues avec les pauvres à Rome dis-moi quelque chose au nom de Dieu on lui dit le pauvre Carlo lui dit quelque chose que Doelder ensuite réinterprète etc tout ça c'était sa vie quand il allait commenter Marie Poppins quand il après avoir été pendant le concile voir un spectacle de cirque le cirque Orpheo il dit j'ai fait un mot au pape Paul VI pour qu'il invite tous les membres du concile à nous passer une après-midi au cirque comment réussir une aventure comme le concile sans retrouver l'esprit d'enfance donc la musique c'est fou j'ai entendu ce matin parler de Sœur sourire il y a un film je crois qui est tourné vous pouvez trouver dans ses chroniques dans ses lettres un écho à Sœur sourire il était pétillant moi j'aime bien dire il était pétillant alors dernière question il nous reste très peu de temps à votre avis qu'est-ce qu'il en reste actuellement en Amérique latine est-ce que c'est est-ce qu'il a est-ce qu'il faut vraiment comme dit José de Brookler défendre sa mémoire parce qu'elle est en train de disparaître ou est-ce qu'il est encore vivant il ne faut pas la défendre simplement parce qu'elle est en train de disparaître il faut la défendre parce que elle est utile elle est utile à notre monde et puis que c'est bien que les générations nouvelles la connaissent moi je pense c'est un serviteur de l'évangile rien que pour nous pour l'église Mathieu 25 de s'occuper des pauvres et reconnaître dans le petit celui qui est le Christ pour nous c'est une manière de focaliser il rend service à nous tous à l'église à nous remettre sans cesse à la page de l'évangile à revivre du Christ et à le reconnaître dans celui qui est le plus petit alors ça ça existe j'allais dire la conférence d'Aparrecida l'a souligné cette option cette option préférentielle pour les pauvres en espagnol on emploie por ça veut dire deux choses en espagnol ça veut dire par et pour on traduit mal quand on traduit en français en disant l'option préférentielle pour les pauvres il faudrait dire l'option préférentielle pour et par les pauvres c'est à dire qu'aujourd'hui quand on dit les peuples se lèveront quand ils se prendront en main je trouve que c'est une parole prophétique qui a été dite à Medellin quand on dit l'option préférentielle por los pobres c'est à dire produire par les pauvres et bien ça ça existe aujourd'hui on voit des communautés qui se mettent debout on voit des peuples qui se prennent en charge on voit des chefs d'état qui sont issus finalement aujourd'hui des plus petits je trouve il reste des choses des choses non seulement il reste des choses mais il y a des choses qui se mettent qui s'épanouissent aujourd'hui dont on aurait peut-être il y a quelques années pas soupçonné que cela puisse se produire Dernière question José de Broca mais très courte s'il vous plaît il vous manque ? Oui mais je le retrouve je vis beaucoup avec lui à travers ses écrits Qu'est-ce qu'il faut lire ? Qu'est-ce qu'il faut lire de lui ? Pour le retrouver ? L'oeuvre la plus importante c'est donc ces lettres écrites pendant le concile pour les lire en français je ne parle pas de ce qu'on peut lire en brésilien mais ça c'est le corpus le plus intéressant le plus riche le plus fécond j'espère qu'il sera complété autrement vous avez des choses beaucoup plus d'approche plus facile certainement très inspirante comme les mille raisons pour vivre qui sont ses méditations il en a publié il en a écrit on en a conservé ses amis en a conservé plus de 7000 petits textes poétiques certains très pieux d'autres très vigoureux très vifs c'est sa sagesse si vous voulez sa sagesse c'est piété ça mille raisons pour vivre vous avez dit que j'en ai écrit le brouwer plus substantiel tout en étant extrêmement facile c'est l'évangile avec dans le air camara aussi qui viennent d'être réédités et là c'est un certain nombre de pages d'évangile qu'il commente à sa manière en réponse à un journaliste voilà ce que je peux recommander indépendamment de son autobiographie des conversions d'un évêque merci à tous les deux donc encore un peu de bibliographie donc vous avez fait paraître Josette Brouker les nuits d'un prophète dont Hélder Camara Vatican II lecture des circulaires conciliaires au Cerf en 2005 vous avez cité prier 15 jours avec Don Hélder Camara de Marie-Jouazard aux éditions Nouvelles Cité l'évangile de Don Hélder chez Desclés 1000 raisons pour vivre chez Desclés je vais aussi citer le pôle Amérique latine 58 avenue de Breteuil 75 007 Paris si on veut vous retrouver et votre site www.heldercamara-actualité.org merci de nous avoir suivis à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada